bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je confectionne mon exfoliant pour le corps à base de marre de café c'est un exfoliant que je fais en général une fois par semaine voilà donc sans plus blablater allons-y pour l'exfoliant à base de marre de café alors cet exfoliant enlève les peaux mortes bien entendu mais elle rend aussi la peau douce et lumineuse alors pour notre soir on a besoin de marre de café on a besoin d'un citron jaune ou vert peu importe on a besoin de miel alors l'idéal pour moi qui a la peau sèche c'était d'avoir du miel d'acacia mais vu que j'en ai pas j'ai pris le miel que j'avais on a besoin d'une grande cuillère à soupe d'un bol et pour terminer nous avons aussi besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce et de 2 cuillères à soupe de farine de maïs avant de continuer je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous likez partagez laissez moi des messages je vous répondrai avec plaisir et surtout lorsque vous abonnez n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je pose de nouvelles vidéos merci alors vous commencez je vous conseille d'utiliser un miel qui n'est pas liquide comme ici c'est mieux mitez 2 cuillères à soupe de miel dans le bol ensuite ajoutez 4 cuillères à soupe de mar de café alors pourquoi le miel parce que c'est un antioxydant un anti âge il est aussi hydratant et il facilite la régénération de la peau alors pourquoi le mar de café parce qu'il améliore la microcirculation sanguine il est riche en natif danseur c'est un anti âge il draine il est tonifié coupez le citron en deux et presser le jus dans le bol alors pourquoi le citron parce que il resserre les pores il élimine toutes les impurités et les mauvaises d'odeur corporel il purifie et il est aussi un antiseptique donc pour toutes celles qui ont des boutons et des points noirs et bien c'est parfait et franchement je trouve que c'est le meilleur des fous Retirez délicatement les pépins du citron et mélangez Ajoutez les deux cuillères d'huile d'amande douce, mélangez et c'est prêt pour la première partie. Alors, ce gommage est non seulement excellent pour votre corps et votre visage, parce qu'on peut l'utiliser pour le corps et le visage, mais il est aussi économique parce que les produits que j'ai utilisés, ce sont les produits qui en général sont déjà dans nos cuisines ou dans notre salle de bain. Et ici, le citron, je vous assure, moi le citron, je ne peux pas m'en passer. C'est un des fruits qui m'est le plus indispensable chez moi, aussi bien dans ma cuisine que dans ma salle de bain. C'est un des fruits. Alors, comme je le disais tantôt, ce gommage s'utilise aussi bien pour le corps que pour le visage. ... 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 moi c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve je vous embrasse très très fort prenez soin de vous je vous dis à bientôt bisous